Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Ministres, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. A l'orée de nos travaux sur ce projet de loi, je veux dire l'honneur bien sûr, mais aussi le plaisir et l'intérêt que j'ai eu à présider les réunions de notre commission spéciale. La modestie de mes collègues dut-elle en souffrir, je tiens à témoigner de la richesse et de la très bonne tenue de nos débats, malgré les circonstances si particulières qui président actuellement à nos travaux en commission. Les échanges ont été francs, parfois même un peu vifs, mais toujours exemplaires, dans le respect mutuel. Chacun s'était forcé d'argumenter et de convaincre. J'ai donc bon espoir pour cette séance. Il me revient de remercier l'ensemble des commissaires que je sais gré d'avoir en outre respecté scrupuleusement les consignes sanitaires qui s'imposent désormais à nous en commission, s'agissant tant de la distanciation sociale que du port du masque. Je me dois également et évidemment de saluer notre rapporteur, Guillaume Casbarian, dont la pédagogie, le sens diplomatique et l'esprit d'ouverture ont été unanimement appréciés. Je remercie également les ministres Marc Fénaud et Amélie de Montchalin, qui nous ont constamment accompagnés dans nos discussions, et se sont efforcés de répondre aux uns et aux autres. Le délai d'examen était tendu. Chacun en convient. Mais la Commission, pour autant, n'a pas travaillé dans la précipitation. Elle a siégé durant 7 heures et était saisie de 181 amendements. Je précise toutefois que seuls 128 d'entre eux ont été mis en discussion, car en application des dispositions des articles 38, 40 et 45 de la Constitution, je n'ai pas eu d'autre choix que de considérer que 53 amendements soit étendaient le champ des habilitations, soit constituaient une aggravation des charges publiques, soit étaient étrangers à l'objet du projet de loi. Nous avons travaillé avec soin, allant même jusqu'à préciser le titre du projet de loi. Mais un indice beaucoup plus important du travail déjà accompli peut être aisément constaté. Les 4 articles du projet sont devenus 14 articles dans le texte adopté par la Commission spéciale. Cette évolution n'aurait aucun intérêt en soi, s'il n'était pas d'ordre quantitatif, mais elle mérite d'être signalée, car elle traduit une avancée qualitative. En effet, nous avons renforcé le contrôle parlementaire par un nouvel article 5 qui prévoit que le Parlement sera informé sans délai et de manière circonstanciée des mesures prises par le gouvernement dans le cadre des ordonnances et sera régulièrement informé de leur état de préparation. Il pourra requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle de l'évaluation de ces mesures. Surtout, nous avons supprimé 7 des 37 habilitations pour les remplacer par des dispositions en dur ou, comme le dit notre rapporteur, en clair. Car il faut bien avoir conscience que les ordonnances ne sont pas plus agréables à un parlementaire de la majorité qu'à un parlementaire de l'opposition. Nous aspirons donc tous à ce que, dans la mesure du possible, le législateur puisse se prononcer sur des dispositions précises et non pas se contenter de déléguer son pouvoir à l'exécutif. Je me réjouis de relever que le gouvernement y ait lui-même disposé, suivant en cela l'avis du Conseil d'Etat. Je suis certaine que nous pourrons continuer aujourd'hui en ce sens sur un certain nombre de questions, dont la Commission spéciale a renvoyé les réponses à la séance publique. Viendra ensuite le tour du Sénat. Je n'en doute pas d'apporter son concours de façon constructive. J'ai donc bon espoir qu'à l'issue de ce processus, nous serons très nombreux à ressentir une satisfaction et une fierté d'y avoir contribué. Mes chers collègues, face à la crise sans précédent que notre pays traverse actuellement, un mot d'ordre doit guider notre action, la responsabilité. Je sais la mobilisation de chacun d'entre vous et votre engagement plein et entier pour reconstruire vers une nation toujours plus solidaire. Nos travaux aujourd'hui seront donc une nouvelle pierre apportée à cet édifice. Je vous remercie.